Pour illustrer un peu les interventions qu'on est amené à faire, on pourrait parler d'une intervention, je me souviens, que j'ai menée sur le centre de Douai, qui est partie d'un entretien individuel. J'avais reçu une salariée qui était visiblement en épuisement professionnel et qui avait montré vraiment des troubles cognitifs assez importants et en creusant lors de la consultation, je me suis rendu compte qu'elle avait un poste qui était vraiment soumis à une charge mentale très importante et qu'elle devait gérer de l'intervention via des téléphones, des mails, elle avait un double écran et on a creusé, on a creusé et finalement on a été amené à intervenir au sein de son service suite à une alerte du médecin du travail, ce qui a donné lieu finalement à une analyse de l'organisation de son service qui a donc mobilisé finalement les ressources humaines, l'HSE de l'entreprise et l'ergonome de nos services. Ils ont recruté, ils ont changé les habitudes d'organisation de travail en évitant d'avoir la gestion du téléphone plus le double écran, plus des prises de rendez-vous et donc c'est une intervention je trouve intéressante parce qu'elle illustre comment on est parti d'un entretien individuel avec une salariée en épuisement professionnel à une réflexion sur l'organisation du travail. De mon côté dernièrement, on est intervenu avec un autre psychologue du service. On a été sollicité alors au départ par le médecin du travail, plutôt sur une demande d'une entreprise sur de la sensibilisation, sur la prévention des risques psychosociaux. Ils étaient soucieux de pouvoir sensibiliser tout salarié plutôt dans le process d'intégration des salariés. Et donc dans la première rencontre avec l'entreprise, on a essayé de comprendre pourquoi ils souhaitaient intégrer ce module dans leur parcours d'intégration. Et puis en fait en grattant, on s'est aperçu que les rôles n'étaient pas clairs au sein de l'entreprise, sur les acteurs en interne, sur qui fait quoi dans la prévention. On avait les membres CSE, ils avaient créé un comité bien-être, il y avait le rôle des RH, le rôle de l'encadrement. Finalement tous ces acteurs là n'étaient pas forcément bien identifiés et les rôles n'étaient pas bien répartis. Donc finalement en échangeant au sein de l'équipe santé-travail, en prenant un peu de recul sur la situation, on s'est aperçu qu'ils seraient peut-être dans un premier temps, avant de sensibiliser tous les salariés, important peut-être de clarifier qui fait quoi et de commencer par ces acteurs là de la prévention. Et donc finalement on a plutôt proposé deux journées d'accompagnement. D'abord membres CSE et puis membres du groupe bien-être de façon distincte. Ensuite on les a réunis pour justement les faire débattre sur leur pratique, sur leur rôle, sur aussi les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer à animer leur démarche de prévention à l'interne. On a abordé leurs outils et puis on leur a proposé dans un second temps une démarche Everest pour via l'infirmière pouvoir aussi aller à la rencontre des salariés, évaluer les données de santé et leur permettre d'avoir un diagnostic à proprement parler du vécu et de la santé au sein de l'entreprise avant d'aller dans un temps on va dire plus lointain sur des actions globales de formation. Et c'est ça souvent je trouve qui est intéressant dans nos interventions, c'est de pouvoir se dire comment on permet aux acteurs en interne déjà de s'approprier leur rôle pour prendre vraiment en main la démarche de prévention et puis finalement ensuite les aider à identifier comment déployer le programme de prévention et dans le programme de prévention la formation ou la sensibilisation ça peut en faire partie mais finalement de les amener à y réfléchir plus en amont c'est intéressant et en fait on s'est aperçu en travaillant avec eux que quelque part ils n'étaient pas clairs du tout et il y avait plein de notions, ils n'avaient pas les mêmes définitions derrière les mêmes termes et donc ils étaient bien embêtés pour animer cette démarche de prévention et vraiment être au clair sur qui fait quoi et sur les outils à utiliser. C'est intéressant parce que ça me fait penser aussi à une autre intervention dans laquelle finalement on est sollicité pour de l'évaluation des risques psychosociaux de manière un peu générale et comme tu l'as souligné sur ton intervention on est amené finalement en creusant à se rendre compte que la demande est tout à fait différente. Je prends un exemple d'une intervention dans un établissement que j'ai mené dans le médico-social récemment où la demande n'était pas d'une évaluation des risques psychosociaux mais plutôt de problématiques liées à des tensions au sein d'un service. Et finalement en rencontrant les personnes on s'est rendu vite compte que les tensions étaient plutôt à l'origine de problèmes d'organisation du travail. Et on mène finalement des entretiens exploratoires, on rencontre les salariés, d'ailleurs à cette occasion je les ai rencontrés avec l'infirmière de l'équipe du médecin du travail ce qui permet de faire du lien avec l'équipe santé du travail pour finalement travailler après à partir des problèmes qu'elles connaissent finalement qu'elles évaluent elles-mêmes déjà très bien sur l'analyse des situations de problèmes. On s'est dit on va plutôt proposer de se poser autour de la situation de problèmes, d'y réfléchir ensemble et de trouver finalement quelles solutions organisationnelles, quels facilitateurs on va pouvoir mettre en place. Et du coup je pense que finalement on est un soutien, un relais méthodologique pour l'entreprise pour les amener à y voir plus clair dans ces démarches parce qu'ils sont souvent démunis quand même, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre, que ce soit une enquête parce qu'il y a une plainte pour harcèlement, que ce soit une équipe en tension, que ce soit finalement comme tu disais une évaluation. Ils ne savent pas trop comment appréhender ces risques psychosociaux, ça peut effrayer les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. Et c'est vrai que quand on réfléchit, ils n'ont pas encore bien identifié jusqu'où on pouvait les accompagner, mais pour ceux qu'on a pu accompagner dans leur démarche, souvent ils sont rassurés et ils se rendent compte qu'en commençant à expérimenter des actions, au début avec notre soutien et puis en les laissant monter en compétence progressivement, ils deviennent autonomes et l'enjeu il est là, il est de leur permettre d'avoir les clés pour demain réussir à mettre en place leur action de façon assez autonome et du coup de pouvoir réagir au plus tôt avant que les situations se dégradent. Il est souvent compliqué pour l'entreprise de bien identifier ce à quoi le psychologue du travail peut être finalement une aide. et je pense qu'on a toute forme de crise psychosociale que va vivre une entreprise, on est finalement le conseiller, la personne ressource qui peut être identifiée. Changement d'organisation du travail, tensions relationnelles, événements particuliers, incidents particuliers et je pense qu'on a encore beaucoup beaucoup d'informations à apporter auprès de l'entreprise pour faire connaître notre métier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !